Jean Kenya, des plus de 100 militaires, a quitté Goma hier dimanche. Un retrait qui fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force sur-régionale accusée d'inefficacité. On en parle dès le début de ce journal. Voilà, tout pour le sommaire, encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition du secteur. La force de la communauté d'Afrique de l'Est a entamé hier dimanche son départ de la République démocratique du Congo. Un premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à destination de Nairobi. Un retrait qui fait suite à la décision du gouvernement congolais de ne pas renouveler le mandat de cette force sur-régionale accusée d'inefficacité. Reportage. Les troupes de l'armée du Kenya engagées dans la force de l'EAC ont amourcé leur retrait de l'RDC ce dimanche 3 décembre 2023. C'est par l'aéroport international de Goma que l'avion affrété de Skyward Express a effectué 3 rotations pour transporter près de 300 militaires et officiers déployés dans le nord Kivu afin d'appuyer les phares d'essai dans la guerre contre l'agression du Rwanda à travers les terroristes du M23. Ces militaires rentrent donc dans leur pays avec tous leurs bagages et armes n'ayant plus obtenu le renouvellement du mandat de la force est-africaine par la RDC. Ce début durait très satisfait donc la population et répond à la demande de la société civile. En tout cas, que Dieu soit loué. C'est aussi un dimanche. C'est la bénédiction pour la population du Matrasienne. Nous venons de l'aéroport. Je suis présente à l'aéroport en train de voir leur départ. J'ai l'air de Selema Bain de Muzuri. Nous félicitons le chef de l'État, Félix Tenguedi, pour cette idée et sa position. Je veux maintenir vraiment un homme parmi les hommes. Pour nous, c'est une totale satisfaction que notre demande a été finalement acceptée par le gouvernement de la République, à ça y compris le président de la République lui-même, pour avoir refusé de renouveler le mandat de la force de l'EAC qui était opérationnelle. Il y a de cela plus d'une année ici au Nord qu'il vaut, mais sans résultat palpable. Alors, pour nous, c'est un grand merci au gouvernement. Nous pensons qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons cheminer dans la recherche de notre voie de solution pour qu'il y ait la paix et la sécurité chez nous au Nord qu'il vaut. D'aider, c'est remercier aussi le gouvernement Kenya, qui avait disponibilisé à temps réel ses contingents pour venir nous aider. À ce moment-là, les choses étaient difficiles, mais bon, ils étaient souples pour venir nous aider. Nous les remercions pour le travail abattu, mais nous leur disons que nous restons toujours ensemble, malgré l'échec cuissant qui a été observé sur le terrain. Les militaires de la première vague qui a quitté le sol congolais ont été salués par les commandants des forces du Kenya au pied d'avion et se volent à une durée de deux heures entre Goma et Nairobi. Place à la semaine de la campagne du candidat numéro 20, une semaine hyper chargée pour les candidats à sa propre succession. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a été dans plusieurs provinces dans le cadre de sa campagne électorale, notamment dans l'espace Grand Équataire. Retour en image avec Jacques Mech. La semaine qui s'achève a connu une intense activité électorale menée par le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Dans le cadre de la campagne électorale de 30 jours, le ticket de l'Union sacrée a communié en rafale toute la semaine avec les populations des plusieurs provinces en extase. Dans l'espace Grand Équateur, en Nord et Sud-Oubangui, Mongala, Équateur, Tshuapa, l'ambiance était sans pareil. Les cinq provinces issues du démembrement ont connu une mobilisation tout azumute pour accueillir avec chaleur leur candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, et dans la masse, la première dame, Denise Nya Kero Tshisekedi, pour servir de béquille à son époux en pleine bataille électorale. Même semaine, le couple présidentiel, dont le mari candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo a animé une série de meetings dans les provinces du Haut-Tuelé, du Basuelé, de la Tchoupo et de l'Itouré. Un véritable marathon. À chaque arrivée, marée humaine dans des foules, de ferlements, envahissements, affluences, fourmillements, grouillements et effervescence de la population, de quoi rassurait le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Pareille mobilisation au Congo central, dans les territoires des Mbanzangungu et Kassangulu, où malheureusement, il y a eu mort d'homme, contraignant le candidat numéro 20 à faire un break pour observer un deuil de trois jours en mémoire de ces électeurs tombés sous le champ de bataille électorale. Dans son message adressé à son électorat dans toutes les provinces visitées en semaine, le président de la République, ticket des lignons sacrées pour l'élection du 20 décembre, a demandé à la population de lui renouveler la confiance. Il a plusieurs projets en cours d'exécution et beaucoup de réalisations à son actif, notamment la démolition de la tour de Babel, FCC-Cache, qui fut un blocage au développement du Congo, la paix et la sécurité dans l'est du pays, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa et la relance des activités du port de Matadi. En République démocratique du Congo, la campagne électorale continue jusqu'au 19 décembre, le jour J des votes étant le 20 décembre 2023. En nouvelle, les victimes de la bousculade d'après le meeting du candidat numéro 20 au stade de Mbanzangongo dans le Congo central sont désormais prises en charge par la team Fachi 20. Le professeur Moko Kossamba est sur place pour des échanges avec les familles. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos prochaines éditions. Et en cette période de campagne électorale, le secrétaire général de l'UDP Soudistin Kabouy appelle la population congolaise à la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la République. On fait le point avec Alain Bikai. C'est sous escorte de ce directeur de Mbanzangongo que les candidats numéro 769 Soudistin Kabouy accompagnent quelques cadres du parti avec sa femme ont battu le pavé de la première rue limitée jusqu'au siège du parti. Une longue procession qui a pris les allures d'une démonstration des forces à l'occasion du lancement de sa campagne électorale. Au lieu du rassemblement, le secrétaire général de l'UDP a appelé la population congolaise à la vigilance pendant cette période et dénoncé toute présence suspecte dans leur milieu car les ennemis de la République montrent des stratégies pour sémer les cas au pays. Poursuivant, Augustin Kabouy a invité les Congolais à porter haut les candidats numéro 20 pour consolider les acquis que d'autres candidats kamikazes soutenus par les impérialistes pour balkaniser les pays. Fati, Obama, Rénaud Mandaye. Sur ces Oguysin, Kabouy a sollicite les votes des habitants de Mouamba pour qu'ils soient leur porte-parole auprès des institutions de la République. A cet effet, les numéros 769 à la députation nationale à Mouamba a mis en garde tous les candidats qui procèdent par les intimidations en instrumentalisant certains jeunes pour empêcher d'autres candidats de battre leur campagne dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Concernant la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Augustin Kabouy fait savoir que cette mission avait d'autres agendas cachés que celle d'observation électorale. C'était dans quel objectif que cette mission peut débarquer avec les matériels sophistiqués et refuser que ces équipements soient checkés par les experts congolais en soutenant qu'elle publiera les résultats de ses scrutins du 20 décembre avant la saignée cet exclamème Augustin Kabouyat. Pendant cette temps, la fondation Marthe Kassalouel a organisé une caravane motorisée pour les candidats numéro 20 Félix Sontain Tu sais qui dit tu le mot. Regardez. Déterminé à donner une victoire écrasante à Félix et Antoine Tshisekedi Tchilombo, candidat numéro 20 à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre 2023. Les militants de l'UDPS et la famille biologique du chef de l'État ont organisé une caravane motorisée à travers la circonscription électorale de la Lukunga. Une initiative de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, cette caravane motorisée est partie de la résidence du fait docteur Etienne Tshisekedi à Moulumba les sphinx est délimitée en passant par les communes linguales à Kassavoubou, Ngiringuiri, Makala, Bumbu, Gombe, pour chuter à la deuxième rélimitée où la mère biologique du chef de l'État a invité la population congolaise à voter pour le candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tchiloumbo. Votre frère Fati Béton numéro 20 donnez-lui un deuxième mandat. Votez pour votre frère. pour qu'il puisse terminer et matérialiser ce qu'il a à finir dans le deuxième mandat. Merci, merci, merci mes enfants. La circonscription électorale de la Lukunga est la première étape de cette caravane et ça va s'étendre sur d'autres circonscriptions électorales de la ville-province Kinshasa. Présidentiel 2023, le président de l'Union des démocrates patriotes apporte son soutien total à la réélection du candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tchiloumbo Wilson Pongo candidat numéro 333 à la députation nationale à mobiliser sa base de la circonscription électorale du Mohamba. D'autres précisions avec Nicole Sesep. Le terrain Massamba dans la commune délimitée a vibré ce samedi 2 décembre au rythme de la campagne électorale. La population du district de Mohamba a réservé un accueil chaleureux à celui qu'elle appelle affectueusement papa social l'homme propre en la personne de Wilson Pongo à l'élou président national du parti politique Union des démocrates patriotes et candidat numéro 333 à la députation nationale pour la circonscription électorale de Mohamba. Dans son adresse, Wilson Pongo a demandé à ses électeurs et à la population congolaise en général de bannir la haine, le tribalisme et de voter massivement le numéro 20 Félix-Antoine Tusekédi-Tilombo candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre 2023. Je suis venu prendre contact personnellement avec ma base pour dire à ma base que nous devons chercher à élire le fils du pays qui a le bon projet qui cherche l'unité des Congolais et le développement de notre pays. Je lui demande de m'élire et d'élire le président de la République le candidat numéro 20. Nous allons chercher de créer le travail pour que tout le monde puisse avoir du travail et que le chômage diminue un peu dans les pays. Nous n'allons pas terminer mais nous allons essayer de diminuer le chômage. Nous avons des relations des gens qui peuvent venir implanter des entreprises pour que les Congolais aient du travail. La population de Mohamba doit faire confiance au candidat numéro 333 Wilson Pongo Wale Lu un leader au cœur sensible et au président de la République Félix-Antoine Tusekédi-Tilombo a indiqué Kati Mujinga Mpinga secrétaire générale de l'Union des démocrates patriotes. Votons tous pour un Congo uni avec une personne qui aime le Congo numéro 20 pour l'unité du pays pour l'amour du Congolais et surtout n'oubliez pas notre candidat et notre président national monsieur Wilson Pongo Wale Lu Les différents candidats de l'Union des démocrates patriotes à la députation nationale et provinciale pour la ville province Kinshasa ont été présentés au cours de cette grande journée de mobilisation de sa base. La campagne électorale se poursuit sans désemparer à travers la République Oneige Sélé, présidente du centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement. Elle était dans le territoire d'Inongo où elle a rencontré son électorat. Images et commentaires. Dans la province du Maïndombe, Oneige Sélé, présidente de l'ONG SEDED, le centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, réalise une mission d'itinérance dans le territoire de Inongo, notamment dans les localités de Lokanga, Ibeke, Bolia et Mbala du secteur de Bolia. La présidente du SEDED mobilise les habitants de cette partie de la République démocratique du Congo en vue des élections générales du 20 décembre 2023 prochain. Objectif soutenir son candidat favori, le président en exercice et sortant Félix Anton Tshiseke de Chilombofa tibétan et inciter les Congolais à se rendre massivement aux urnes pour défendre leurs opinions. Oneige Sélé se présente à la députation nationale et à la députation provinciale du territoire de Inongo dans la province de Maïndombe. Des moments de communion et de partage telle que vous pouvez le remarquer sur ces images. Depuis la création du centre d'encadrement et d'aide aux initiatives de développement, le SEDED Oneige Sélé multiplie les initiatives en faveur du développement des milieux ruraux de la République démocratique du Congo son pays. Son action visible, concrète et reconnue de tous suscite fierté et admiration de ses compatriotes. L'Okanga, Oye ! Oye ! Oye ! Oye ! Toutes ces populations que vous voyez, vous observez, ils ont la joie pour l'accueil de son excellence madame Oneige Sélémypa. Depuis l'Okanga aînés, nous n'avons pas eu un député ou un ministre qui vient. mingi-mingi-mingi, togo-sanate, candidat à Bissona présidentiel à Zakakamoko. Félix Antoine Antoine Tshisekedi Chilombo, Fati Bétan, numéro 20. Oneige Séléporte, le numéro 6 pour la députation nationale et le numéro 12 pour la députation provinciale. De son côté, José Mpanda Kabangou, lui, était dans son fiefet électoral de Mboujimaï, le candidat numéro 44 à la députation nationale y est allé lancer officiellement sa campagne électorale, nous dit Marie Kalong. De l'aéroport de Bipemba jusqu'à sa résidence où a été rigé devant un podium pour un meeting, maître José Mpanda a fait procession avec cette foule compacte de personnes. Dans son message, le candidat numéro 44 aux législatives nationales et 66 aux provinciales a appelé tous les électeurs du Kassai oriental en général et particulièrement de Mboujimaï à voter à 100% pour le candidat président de la République numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, Félix Antoine qui s'est le plus long. C'est vous qui faites que Félix Tshisekedi soit. Nous vous devons du respect. Je suis venu ici pour ce candidat numéro 20. Tshisekedi à l'amour de ce pays. C'est lui notre Dieu au Kassai. Ne soyez pas trompés. Toutes vos voix, accordez-les à Félix Tshisekedi. Pas même une se voix à un autre candidat président de la République qui viendrait ici. Maître Josem Panda a plaidé aussi pour lui-même, demandant que les habitants de Mboujimaï lui accordent un autre mandat en vue d'accompagner le président Tshisekedi et terminer avec lui le travail déjà entamé. Pour répondre à son détracteur qu'il rappelle d'avoir été injurieux dans le passé de Félix Tshisekedi et de son père Étienne Tshisekedi mais aussi tueur de l'AMIBA Maître Josem Panda a énuméré ses réalisations d'hommes philanthropiques mais aussi de ministres qu'il était de la recherche scientifique et innovation technologique puis de l'agriculture notamment l'eau 3. Depuis son premier mandat des députés des bourses aux finalistes des humanités chaque année pour les études universitaires la distribution gratuite de l'eau potable qui fait cruellement défaut en Mboujimaï à des ménages dans plusieurs quartiers ses forages et installation des bornes fontaines la construction des écoles l'assistance aux orphelinats le plaidoyer pour la réouverture de la faculté de médecine fermée à l'université de Mboujimaï et la prise en charge par le trésor public des enseignants et des frais de fonctionnement de cette université d'une province à l'autre le candidat numéro 23 à la députation nationale maître pour Lucie Eka candidat de l'UNC de Vittel Kamere lui était dans les couilloux plus précisément à Idiofa pour sa campagne électorale à la députation nationale et provinciale explication à Nimbalaka L'État s'est arrêté à Idiofa le vendredi 1er décembre 2023 le deuxième territoire le plus peupleux de la RDC a accueilli triomphalement le candidat numéro 23 à la députation nationale et numéro 36 au provincial candidat de l'UNC de Vittel Kamere Luc Poulousi Eka parce que c'est de lui qu'il s'agit est arrivé dans son fief électoral pour battre campagne non seulement pour sa candidature mais aussi pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tisséke de Tchilombo c'est une journée historique pour ce peuple qui a démontré son attachement à ses lidaires du Grand Bandoundou accompagné de l'artiste musicien Jibén Piana le favori d'Idiofa surpris par cet accueil était obligé de faire les tours de la ville de son enfance le carnaval a duré plus de 3 heures la population des Fadio est convaincue que le candidat numéro 23 et 36 est la personne qu'il faut pour porter sa voix à l'Assemblée nationale et provinciale d'Idiofa le candidat Maitre Poulousi Eka a prévu plusieurs activités dans la ville d'Idiofa bien avant il a présenté ses civilités à l'homme des deux Monseigneur José Moko et Kanga le numéro 23 et 36 a précisé que la présence des grandes stars de la RDC dans ses coins du pays ici est pour la visibilité de sa ville natale sur le plan international et national c'est d'abord la visibilité d'Idiofa l'Idiofa est un peu cachée et pour qu'elle sorte de cette obscurité il faudra qu'on puisse venir avec des stars ici pour parler d'Idiofa c'est vrai que la première star c'est le Veclumeur on avait amené Ouera ici maintenant c'est Jib Mpiana il y a encore un natif d'Idiofa Gaz Mawot qui sera ici derrière ça c'est la visibilité d'Idiofa il faut que les natifs d'ici puissent parler d'Idiofa nous amenons Jib Mpiana pour que Jib Mpiana un méga concert était au rendez-vous avec l'artiste musicien Jib Mpiana et son orchestre Wenge Musica BCBG le samedi 2 décembre 2023 dans la soirée avec comme invité deux marques les artistes musiciens Didier Lacoste et Miel Descent la fierté de Vital Kamere et de Billy Kambale a également invité Wenge Musica Maison Mère de Wey Ransson Gaz Mawet et plusieurs autres comédiens qui vont agrémenter sa campagne électorale dans ses coins de la république Tout autre chose à présent la paix et l'inclusion sociale des personnes avec handicap au processus électoral de 2023 pour l'atteinte des objectifs du développement durable c'est sous ce thème qu'a été célébré en RDC la journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque 3 décembre on fait le point avec Betty Amani Chaque 3 décembre de l'année le monde entier célèbre la journée internationale des personnes handicapées en tenant compte du contexte électoral le thème national retenu est la paix et l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap au processus électoral de 2023 pour l'atteinte des objectifs de développement durable le BCN UDH représenté par Corine Nongengan a donné l'essence de cet événement qui a pour objectif de promouvoir les droits et le bien-être de personnes avec handicap dans toutes les sphères de la société et du développement la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Samboudiatam a convié à cette célébration les leaders des organisations de personnes vivant avec handicap et les candidats à PVH de Kinshasa à une activité pour faire le bilan du premier quinquennat du chef de l'État le secteur de personnes avec handicap où nous avons vu pour la toute première fois nous avons une loi qui oriente ces secteurs un secrétariat général doté de services et structurés pour la prise en charge de ces personnes avec handicap afin de les sortir de la malicité de la propriété de l'exclusion pour cette édition 2023 nous sommes en train de rappeler tous ces acquis et de demander à tous les nôtres de s'aligner et tous derrière la candidature de numéro 20 la fondation Vodacom Congo l'un des partenaires du ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables par sa présidente Pamela Ilungam a brossé brièvement les projets d'autonomisation et réinsertion sociale de ces vulnérables dénommés j'y suis capable nous avons aussi annoncé aujourd'hui un quota pour la bourse Exeta donc Vodacom Exeta pour des personnes des étudiants vivant avec handicap qui ont passé le test hier parce que bien évidemment c'est sur le mérite mais nous avons un quota dédié pour des étudiants vivant avec handicap et qui représente 5000 dollars sur 50 nous allons aussi donner le centre c'est la fille dans la chaîne à coudre et former des femmes vivant avec handicap représentant 15% de la population les personnes vivant avec handicap bénéficient d'une attention particulière de l'État et de ses partenaires dans un autre registre une cinquantaine de femmes qui se sont distinguées dans plusieurs secteurs de la société ont été primées par la fondation Alpha Perlas c'était le samedi 2 décembre Sylvie Lengue Niembo directeur général de la RTNC fait partie de ces femmes des distinctions reportage Sylvie Lengue parmi les lauréates de la première édition du prix Congolese Women Excellency 2023 le directeur général de la RTNC a reçu ses trophées pour ses compétences et innovations apportées à la chaîne nationale l'événement a eu lieu à l'hôtel Hilton ici à Kinshasa les organisateurs ont désormais décidé de récompenser toutes les femmes qui excellent dans leur travail au profit de la communauté et la dame de fer de la RTNC n'est pas passé dans les mailles du filet de la fondation Alpha Perla elle a été retenue et récompensée pour son travail son courage son esprit de créativité surtout pour la couverture médiatique par la RTNC de 9ème jeu de la francophonie ici à Kinshasa la récompense lui a également été attribuée pour le passage de la RTNC de l'analogie au numérique à la haute définition l'heureuse lauréate n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction donc c'est un travail qui a été soutenu à plusieurs niveaux de décision et qui finalement aujourd'hui permet à ce que je puisse obtenir ce trophée non pas pour moi seulement mais également de reconnaître tout le travail qui est fait par ce héros dans l'ombre qui au quotidien tiennent les manettes que vous ne voyez pas ces milliers d'hommes et de femmes qui passent des nuits entières à travailler pour que vous puissiez avoir votre télévision nationale dans votre salon et que vous puissiez capter les émissions que vous appréciez que nous produisons donc c'est vraiment un sentiment de joie d'obtenir ce prix qui marque vraiment la montée de la chaîne nationale dans le monde médiatique congolais il faut dire que la soirée était riche en couleurs des appels des fonds à soutenir cette structure qui met en exergue les compétences féminines des sénètes qui démontrent la vraie valeur de la femme à ne pas confondre aux feuilles de laurier une fois utilisées dans la nourriture elles donnent leur goût elles plaisent aux convives puis curieusement se retrouvent dans la poubelle la femme ne doit pas subir ses sorts son goût reste toujours les bons autre chose avec la construction des écoles et hôpitaux certaines entreprises exploitant au pays soutiennent le développement des populations c'est le cas des plantations et Willery du Congo qui verra ses actions sociales s'est multipliée avec la mise en place de la fondation PHC des précisions avec Patrick Michel Une nouvelle branche avec un objectif bien précis les plantations et Willery du Congo peuvent désormais compter sur la fondation PHC mise en place pour amplifier les actions sociales de l'entreprise au profit de travailleurs et des populations environnant les sites de production C'est un jour historique dans l'histoire de PHC où la fondation PHC voit le jour et nous venons d'approuver la nomination des membres du conseil d'administration de cette fondation J'ai fait toute ma carrière chez PHC donc en fait c'est une maison que je connais et le fait même que le conseil d'administration de PHC ait décidé de faire une fondation c'était quelque chose qui m'a vraiment parlé Avec de nombreuses actions sociales à son actif notamment les écoles et hôpitaux construits dans différents localités les PHC ne se dédouanent pas de leurs responsabilités sociétales La fondation ne vient pas retirer le mandat social de l'entreprise L'entreprise a pour objectif de créer de la prospérité à travers l'agribusiness qui est notre vision mais elle souhaite faire beaucoup plus que ce qu'elle fait déjà et c'est à travers la fondation qu'elle a vraiment axé ses efforts sur le volet communautaire A ce jour A ce jour plus de 10 000 enfants sont mis dans un meilleur environnement scolaire et plus de 150 000 personnes sont soignées chaque année dans les hôpitaux de PHC Des chiffres censés augmenter avec l'appui de la fondation Terminons par cette conférence débat sur l'interaction entre la réglementation juridique au secteur minier et la richesse des ressources minérales Elle a été organisée par des étudiants en droit réunis dans une association dénommée Café Juridique Lucie Lavi-Tissenga Patrick Cachala Reportage La procédure d'opération d'une amie d'exploitation Tout est parti par cette plaidoirie exécutée par les délégués du Café Juridique tous étudiants en droit et organisateurs de cette conférence débat sur l'interaction entre la réglementation juridique du secteur minier et la richesse des ressources minérales Dans cette plaidoirie une affaire sur l'exploitation industrielle du diamant par une personne physique a été portée devant le Conseil d'État pour interprétation du code minier Puis s'en est suivi des interventions des conférenciers parmi lesquelles la ministre des Mines Antoinette Sambakalambaye Elle a présenté les différents services sous sa responsabilité tout en soulignant dans son exposé sur la réglementation juridique du secteur minier l'impact environnemental et social des activités minières qui doivent aussi tenir compte du développement communautaire Pour sa part le directeur général du cadastre minier a expliqué à l'assistance que l'assainissement du fichier cadastral a permis de créer des richesses pour le pays car en retirant plus de 150 titres il y a eu la création de nouveaux titres Popol Maboulia Yenga a expliqué aux étudiants que depuis son arrivée à la tête du Camille il y a une nouvelle direction des recherches qui a été créée avec une grande ouverture scientifique ce qui va offrir aux étudiants un cadre de recherche dans cet établissement public Le professeur et inspecteur adjoint des mines Dona Kampata lui a rappelé à l'assistance le contexte géologique et comment booster les activités minières en République démocratique du Congo Clôturant la cérémonie le recteur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembe s'est dit fier et honoré par ses étudiants réunis dans cette association café juridique il s'est senti dans une plaiderie réelle et non fictive pour les délégués des organisateurs l'objectif poursuivi est d'améliorer leur connaissance par ces gens d'échange C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition des 7 heures Madame, Messieurs nous vous disons merci de l'avoir suivi merci à Jonathan Moubalam et Patrick Bakuila qui l'ont réalisé la partie technique a été assurée par José et Dimone Kene à Lengal et à Gabi à leur nom je vous dis merci pour votre fidélité et confiance à la télévision nationale congolaise bon début de semaine à toutes et à tous je vous dis merci le journal 1 à l'éton à l'éton à la télévision Sous-titrage FR ?